Il est 22h15, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour cette troisième et dernière partie d'émission consacrée au premier tour des élections législatives. Un premier tour qui placerait donc en tête les trois députés sortant, nouvelle vague nationaliste hormis dans la première circonscription de Corse du Sud. Et je vous propose de découvrir en détail ces quatre duels, les quatre duels qui se joueront dans les urnes dimanche prochain. Et on commence avec la Haute-Corse et la première circonscription, celle de Bastia, où le député Michel Castellani arrive en tête de ce scrutin. Il recueille ce soir 33,77% des suffrages. Il est en duel face à Julien Morganti qui obtient, lui, 13,61% des suffrages. Dans la deuxième circonscription de Haute-Corse, c'est également le député nationaliste sortant, Jean-Félix Akwaïva, qui arrive en tête. Il totalise 33,46%. Il devance le candidat de droite, François-Xavier Tchekol. 29% des voix. En Corse du Sud, dans la première circonscription, la seule où le sortant ne se présentait pas, c'est le maire de la ville, Laurent Marcangeli, parti sous la bannière Horizon, qui arrive en tête de ce scrutin avec 33,7%. Il sera en duel face à Romain Colon, un candidat Femwa Gorsiga, qui obtient 17,5%. Enfin, dans la seconde circonscription de Corse du Sud, c'est le député nationaliste sortant, Paul-André Colombani, qui sort largement en tête avec 37,24% des suffrages. Il est en duel face à Valérie Bozzi, la candidate de droite soutenue par le parti Horizon, qui obtient, elle, 27,6%. De nouveaux invités nous ont rejoints sur ce plateau. Avant d'en débattre avec eux, je vous propose tout de suite de découvrir l'ensemble des résultats pour la première circonscription de Corse du Sud, pour la deuxième circonscription de Corse du Sud, ainsi que les réactions. On voit cela avec Jean-Philippe Maté. Il aura gardé son sourire toute la journée. Paul-André Colombani, avec 36% des suffrages, sort ce soir en tête dans la deuxième circonscription de Corse du Sud, selon l'estimation Ipsos-Soprasteria, pour France 3-Corse-Yastela. Le député PNC sortant, seul candidat nationaliste, a voté et passé une grande partie de sa journée à Saint-Lucie de Porto-Vecchio, sur la commune de Tsonsa. Mais c'est auprès de Jean-Christophe Angelini, son ami, à Porto-Vecchio, qu'il compte finir la soirée. Ici, plus d'un habitant sur deux aurait voté pour lui. Le scénario est bien différent dans les 13 bureaux de la circo située à Jaxio. Là, c'est Valérie Boz qui détient la pôle position. La mairesse de Grosseto-Prugne, seule représentante de la droite avec le soutien de la majorité gouvernementale, décroche la seconde place de ce premier tour de scrutin. Elle obtient 25,5% des voix. François Fillon, quant à lui, arrive en troisième position, avec 16,6% des voix. Le représentant sur l'île du Rassemblement national ne dépasse pas la barre fatidique des 12,5% des inscrits. Il n'a pas réussi à surfer sur la vague Marine Le Pen au présidentiel. Toujours à l'extrême droite, Olivier Battestine, pour Reconquête, arrive loin derrière, avec 5,1% des suffrages. Lui n'aura pas profité du parcours d'Éric Zemmour. Dilan Champaud d'Insel Mamanka, Pierre-Ange Mouzé-Licolona du Parti communiste obtiennent 4,3% des voix. L'écologiste centriste Yves-Nicolai, 3,1%. Vincent-Louis Ettori des Patriotes, Ghislaine Salma du Parti socialiste, Pierre-Paul Puccinelle sans étiquette et Yves Daillard de Lutte ouvrière ne dépassent pas eux les 2%. A nos côtés, deux de ces candidats qui étaient en lice dans la deuxième circonscription de Corse du Sud. François Fillon, bonsoir. Vous êtes le candidat du Rassemblement national, Dilan Champaud. Bonsoir. Vous étiez en lice avec Insem Amanka. Alors, avant de vous entendre et de débattre, je vous propose tout de suite d'écouter la réaction de Valérie Bosse, la candidate de droite qui arrive en deuxième position et qui sera donc en duel face à Paul-André Colombagne dimanche prochain. Je suis ravie d'être dans ce second tour qui m'opposera aux députés sortants et où nous avons, je pense, beaucoup de choses qui nous opposent et nous pourrons ainsi confronter son bilan qui est très absent et les propositions que nous formulerons pour cette mandature à venir qui sera décisive pour l'avenir de la Corse. Au second tour, tout reste encore possible. L'écart qui nous oppose, je pense qu'il peut largement être rattrapé. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas venues voter sur ce premier tour qui se mobiliseront, je pense, pour le second tour pour justement faire changer la vision de notre circonscription et de la Corse. Donc, au nom, au contraire, je suis très confiante pour ce second tour. Vous avez regardé sur Porto V, vous avez eu l'impression d'avoir le soutien de la droite du Sud ? Oui, je pense qu'il y a eu le soutien de la droite et qui devra, bien sûr, s'accentuer pour ce second tour sur les abstentionnistes, sur les personnes qui attendaient de voir, évidemment, comment se positionnerait aussi le Rassemblement national et Baptisteine, qui était aussi en lice. Donc, évidemment, il y a tout ce travail-là qui commence à partir de demain. Valérie Boz qui affrontera donc dimanche prochain le député nationaliste sortant pour Londres et Colombani qui, ce soir, obtient 37,27,24% des suffrages. Je vous propose de l'écouter, il était tout à l'heure au micro de François-Albert Bernard. On n'a pas encore les résultats définitifs, mais moi, je suis serein en vue de ce deuxième tour. On a creusé l'écart, c'était l'objectif de ce premier tour, ce n'était pas évident. C'est quelque part, cette stratégie d'être le seul candidat nationaliste est plutôt payante. Je suis très heureux du score qu'on a fait malgré les taux d'abstention record. Bien évidemment, ça questionne cette abstention record aussi. Il va falloir aller réveiller nos abstentionnistes et les convaincre d'aller voter parce que tellement de gens se sont battus pour obtenir ce droit de vote qui, pour moi, est sacré. Il va falloir d'ici travailler toute la semaine pour en ramener le plus possible vers les urnes. Le score, en tout cas les estimations des autres candidats nationalistes, comment vous le percevez ce score ? C'est de très bons scores. Ce sont des circonscriptions difficiles, mais il faut parler aussi d'Ajaccio. Parce que si on regarde ce qui s'est passé à Ajaccio, si on le vote contre Laurent Marcangeli est majoritaire aussi. Donc il y a quelque chose à y aller à la place pour faire quelque chose si on sait se rassembler sur Ajaccio. Jean-Félix Acquahoui et Michel Castellane, vous serez content de les retrouver à l'Assemblée nationale ? Moi, je n'ai jamais travaillé dans une autre optique. Vous le savez, depuis le début, on a toujours travaillé ensemble. Et moi, je ne me suis pas posé la question une minute de voir le changement de stratégie au niveau de l'Assemblée nationale. Malgré les divergences qu'on a eues sur le terrain, sans faire de langue de poids, à Paris, on a toujours su défendre les intérêts de la Corse sans aucune difficulté de façon commune. Aujourd'hui, il est menacé quand même Jean-Félix Acquahoui. Est-ce que vous pourriez éventuellement, avec le PNC, le soutenir ? Nous, aujourd'hui, on va appeler à voter les grandes nationalistes les mieux placés. Donc de ce fait, je pense que Jean-Félix sera dans ce cadre-là. Et il n'y aura pas de soucis, il n'y a pas de discussion de ce côté-là. Je veux dire, malgré toute l'affection qu'on peut avoir pour François-Xavier Tchécoli, je veux dire, François-Xavier Tchécoli ne défendra pas les idées des nationalistes à Paris. Donc pour moi, il est clair qu'il n'y a pas de questions à se poser. Et comme chez moi, dans ma circonscription, j'espère qu'il n'y aura pas de questions non plus. Parce qu'on a deux visions de la société complètement opposées avec la future candidate de la droite au deuxième tour. François Filloni, vous êtes, vous, le troisième homme de ce scrutin pour la deuxième circonscription de Corse du Sud. On rappelle votre score, vous obtenez 14,77% des suffrages. Alors il n'y a pas de comparaison possible dans la deuxième circonscription avec 2017, car il n'y avait pas de candidats. Je vous voyais réagir tout à l'heure à la diffusion de notre sujet lorsqu'on évoquait votre score. Car sur l'ensemble du territoire insulaire, on constate tout de même que vous progressez. Comment accueillez-vous ces résultats ce soir ? Avec le joie. Je ne vais pas vous dire qu'on fait un score historique. 13% des Corses nous ont voté, ça fait 13 500 voix. Quand on nous a, pendant toute la campagne rabâchée, que nous n'avions pas d'assises, d'enracinement local, voilà la preuve par les actes. Donc nous faisons partie du paysage politique et nous sommes la deuxième force nationale en Corse. Donc je pense qu'à ce titre-là, nous sommes en droit de venir sur tous les sujets et dire, voilà ce que nous avons à dire sur ces sujets-là. Maintenant, moi, je veux d'abord remercier du fond du cœur ces 13 500 Corses qui nous ont fait confiance. On veut aller, nous, vers une Corse apaisée. On veut sortir de cette Corse face à face pour avoir une Corse côte à côte. Donc nous, nous le disons, nous avons des principes, nous avons des positions qui sont nationales, mais nous avons aussi un programme élaboré pour la Corse en matière de déchets, en matière de transport, en matière d'accès à l'emploi, en matière de solidarité. Donc tous les procès qui nous ont été faits sur le soi-disant non-enracinement du Rassemblement national, vous voyez que le travail paye. Nous avons fait une campagne, nous... C'est la seule explication que vous donnez, le fait de l'implantation, le travail de terrain ? Ah oui, le travail de terrain. Vous savez, on n'a pas de permanence. Les permanences se sont faites dans les voitures. Et pourtant, nous avons fait le tour de toute la Corse. Nous avons été dans tous les villages. Il n'y a pas un village où on n'est pas passé, où on a ouvert les discussions sur ce qui touche les gens et les besoins des gens. Je le dis, certains, ils bercent encore avec les marchands de sable. Nous, on vient avec des projets concrets. Et je pense que nous sommes au début d'un renouvellement de la classe politique en Corse. Nous avons le plus jeune candidat de Corse à Bastia avec Fernandez. Ça veut dire que nous avons de l'avenir devant nous. Et nous avons plein de jeunes d'adhérents. Quand j'ai repris le Rassemblement national en Corse, c'était quelques dizaines d'adhérents. Maintenant, nous sommes à quelques centaines d'adhérents. Ça veut dire que nous sommes une force qui va compter dans l'avenir et par notre position politique et nos choix de société. – Quelle est la prochaine étape ? Vous allez vous réunir prochainement ? – Oui, mercredi, nous allons réunir les quatre candidats de manière à donner une position claire. – Vous serez une position commune dans toutes les circonscriptions ou alors vous serez au cas par cas en fonction des candidats ? – Non, non, nous allons avoir une position commune. Nous ne sommes pas là pour faire de la mise en pièce ou rentrer dans des petits jeux de combinaisons. Nous aurons une position qui est claire. Elle sera pour les quatre candidats. Elle ne sera pas parisienne. elle sera décidée en Corse et pour les Corses et dans l'intérêt des Corses uniquement. – Ça en parle plutôt vers l'abstention, ni l'un ni l'autre. – Non mais, mercredi, nous donnerons une position qui est très claire. Nous rentrons dans des combinaisons politiques qui, je le rappelle, minent la Corse depuis 40 ans. – Dylan Champot, c'était pour vous la deuxième bataille pour cette élection législative. En 2017, sous la bannière LFI, vous aviez obtenu 4,72%. Cette fois-ci, avec Insème à manque, c'est un peu moins. 4,08%. Ça vous décourage ? Quel est votre regard ce soir sur ces résultats et le fait qu'aucun candidat de gauche passe la barre, ne soit qualifié ? Ils sont tous éliminés. – Vous savez, si je suis découragé à 23 ans, c'est que je n'ai pas ma place au combat. Au contraire, je suis disposé à œuvrer pour l'avenir de la Corse et l'avenir de mon pays. Ce résultat… – Et Valérie Boyd s'installe en direct sur notre plateau. – Ce résultat est évidemment décevant, mais ce que je constate, c'est qu'à l'échelle nationale, quand la gauche est unie, elle fait 25%. Elle est en mesure d'être un contre-pouvoir crédible à Emmanuel Macron ou peut-être d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Elle est en mesure de changer la vie des gens, la gauche, quand elle est unie. En Corse, la gauche, elle est divisée. Elle n'est pas unie et on a le score que l'on fait ce soir. Le mien, mais pas que. – C'est uniquement la désunion qui vous porte préjudice ? – Évidemment que c'est la désunion, puisque nous ne sommes pas en mesure de dire « nous allons changer la vie des gens ». Nous ne sommes pas en mesure, quand on est désunis, d'avoir trois voix qui disent « on va mettre le SMIC à 1500 euros » ou « la retraite à 60 ans ». Sur les sujets fondamentaux pour changer le quotidien des Corses, nous sommes d'accord. Il fallait ce rassemblement. D'ailleurs, nous avons œuvré dès le premier jour, avec Insem Amank, pour faire ce rassemblement. Et ma présentation, ma candidature dans cette circonscription, c'est le fruit de cette démarche que l'on avait présentée, des démarches unitaires dans chaque circonscription. On a été au bout de la démarche. Le résultat ce soir, évidemment, je ne vais pas vous dire qu'il est encourageant. – Ce n'est pas d'aujourd'hui tout ça, la division de la gauche. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait un moment que ça existe. Pourquoi vous n'arrivez pas à dépasser ces divisions ? Et qu'est-ce qui bloque fondamentalement ? Est-ce que la gauche a été constituée, structurée, autour d'un accord entre les radicaux et les communistes depuis des décennies ? Est-ce que c'est ça que vous remettez en cause ? – Alors, si on parle des radicaux, ce que je remets en cause, moi évidemment, c'est le clan. – C'est un gauche. – Je remets en cause le clan d'abord, qui a miné la gauche en Corse et qui fait qu'aujourd'hui, elle n'est plus crédible. Ça, il faut le dire. Et le clan, il n'est pas mort en Corse. Il a juste changé de candidat. Ça, je préfère le dire. Nous, ce qui nous pose problème en Corse, c'est qu'on a affaire à des appareils politiques qui ne veulent pas s'entendre alors qu'ils sont d'accord sur l'essentiel. Et ce soir encore, je dis à tous mes camarades de gauche, il faut discuter. Il faut discuter parce que si on veut peser dans les discussions institutionnelles qui vont s'ouvrir, si on veut peser demain à l'Assemblée de Corse pour changer l'avis des gens, si on veut peser pour faire entendre la voix de la Corse à Paris, il faut se réunir. Il faut se parler franchement. Il faut mettre sur la table les accords, les désaccords que l'on peut avoir. Mais il faut avoir une gauche qui soit unie en Corse pour offrir une alternative aux politiques qui se sont menées depuis des décennies. Mais l'élément de blocage, où est-ce que vous le situez ? Alors, moi, je n'ai pas d'élément de blocage, je suis disposé à parler avec tout le monde. Donc, à titre personnel et au nom d'Insema Manque, je n'ai aucun élément de blocage. Je suis prêt à discuter avec tout le monde. D'ailleurs, c'est ce que nous avons fait. Nous avons discuté avec les insoumis, nous avons discuté avec les communistes et nous ne sommes pas parvenus à nous entendre. La division ne m'incombe pas ni à moi, ni à mon mouvement. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut se rassembler, il faut peser en Corse, il faut continuer à créer l'espoir, il faut mobiliser, que ce soit dans les quartiers populaires, que ce soit dans les villages. Nous, nous sommes allés à la rencontre des gens qui ont un mot à la bouche, le désespoir. Ils n'ont plus envie de voter, ils ne croient plus. Et c'est pourquoi la gauche, aujourd'hui, elle doit être forte, parce que ces gens-là, qui ne croient plus en la politique, c'est parce que la gauche n'a pas été en mesure, à une époque où elle a gouverné, de changer la vie des gens. Eh bien, désormais, il faut être clair, aller chercher ces gens-là, en disant, il faut se mobiliser, parce que si nous, on ne vote pas, il y a des candidats qui proposent la retraite à 65 ans ou à 67 ans, et eux, leur électorat se mobilise. Justement, dimanche, il y a le deuxième tour. Quelle est votre attitude ? Alors, déjà, je crois qu'il faut battre Emmanuel Macron pour avoir une autre majorité à l'Assemblée nationale. Ça, ça me paraît essentiel. Ensuite, qui suis-je pour donner des consignes de vote ? Je n'ai pas de consigne de vote à donner. Un candidat ? Je n'ai pas de consigne de vote à donner, sinon qu'il faut, à mon avis, battre Macron. Mais chacun lira les programmes et estimera en son âme et conscience ce qui est le mieux à faire pour lui. Merci, Dylan Champaud. Juste un petit mot. Il y a un grand perdant, quand même, ce soir. C'est la démocratie. Et le mal, il n'est pas en Corse, il est national. Si on n'arrive pas, comme tous les pays d'Europe, à mettre la proportionnelle, on ira à chaque élection... Vous pensez que c'est la proportionnelle qui... Quand 40% ou 30% votent un choix politique et que la traduction d'élus à l'Assemblée nationale, elle ne correspond pas. Quand le Rassemblement national fait 13,5 millions de voix à l'élection présidentielle, il y aura peut-être une vingtaine d'élus. Vous pensez que la démocratie s'exprime ? Dans ces cas-là, la démocratie, elle ne s'exprime pas dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Elle s'exprime dans la rue. Et il faut sortir de la rue. Il faut revenir à ce que les élus débattent, mais que les forces soient proportionnées à ce qu'elles représentent. Aujourd'hui, on a un problème. C'est le problème de la représentativité à l'Assemblée nationale. Si on ne va pas vers une forme de proportionnelle, à chaque élection, on aura de moins en moins de gens qui voteront. Et ça, c'est la démocratie qui est en l'air. Merci beaucoup, François Fidoni. Il nous reste très peu de temps pour débattre rapidement. L'abstention ne s'explique pas que par rapport à ça. L'abstention, elle s'explique aussi parce qu'il n'y a pas de perspective politique. Il n'y a pas de perspective d'avenir dans notre île, mais également à l'échelle nationale. Et l'abstention, elle s'explique aussi par le désespoir. Et parce qu'au moment où on se parle, il y a aussi des tractations qui se font en coulisses pour déjà des manœuvres politiciennes au second tour. Voilà pourquoi les gens, aujourd'hui, ne votent pas. Vous avez des informations ? Non, je n'ai pas d'informations à vous donner, en tout cas. Valérie Bozzi, vous nous avez rejoint au cours de ce débat. Merci d'être avec nous. Vous êtes, on le rappelle, maire de Grosset-Auprouni, conseillère territoriale Unso Fionov. Ce soir, vous étiez la seule représentante de la droite dans cette deuxième circonscription. Il y a cinq ans, vous étiez la suppléante de Camille de Rocaser. Vous aviez obtenu 35%. Vous étiez vainqueur du premier tour. Ce n'est pas le cas ce soir. Vous obtenez 27%. Comment recevez-vous ce score ? Vous n'avez pas su résister à la dynamique incarnée par Paul-André Colombagne et les nationalistes ? Au contraire, je crois que nous sommes bien placés pour ce second tour et qu'il va falloir maintenant... D'abord, je vais remercier, bien sûr, tous les électeurs qui nous ont témoigné leur confiance pour ce premier tour. Il va falloir maintenant aller chercher l'ensemble des abstentionnistes parce qu'effectivement, c'est regrettable de constater une si forte abstention d'une manière générale en Corse et dans notre pays. Donc, il va falloir aller les chercher, essayer de les convaincre au second tour et puis convaincre aussi ceux qui se sont reportés sur un candidat qui n'est pas présent au second tour. Il y a beaucoup de candidats et je félicite les candidats qui sont là ce soir d'abord pour leur campagne parce que je pense que nous avons fait, tous ceux qui sont là ce soir, une campagne digne et de terrain. Donc, maintenant, ce sera à moi d'aller convaincre les électeurs qui auront un choix simple, soit le choix de reconduire le député sortant et avec le bilan qui est le sien, c'est-à-dire très faible pour cinq ans. Ce sera encore, je pense, catastrophique pour notre circonscription et pour la Corse ou alors faire le choix, au contraire, d'une nouvelle voie à l'Assemblée nationale, d'un nouveau dialogue avec Paris, la voie de l'apaisement et du dialogue. C'est ce que je souhaite porter dans ce second tour. Donc, non, au contraire, je pense que c'est un très bon premier tour et, je l'espère, un très bon second tour qui s'annonce. Donc, si on veut réserve de droit, pas sur les candidats qui restent en liste, alors c'est les abstentionnistes, bien sûr, mais quand on voit le score que vous avez fait à Porto Ville, vous arrivez derrière François Fillon, ça ne vous inquiète pas ? Écoutez, il y aura justement... Visiblement, la droite porto-véquiaise n'a pas vraiment joué le jeu. Mais il y a un second tour et, effectivement, les électeurs qui ont porté leur voix sur un candidat qui n'est pas au second tour feront leur choix. Donc, ils auront le choix entre le député sortant ou la candidate d'hiver droite que je serai dans cette élection. Donc, ce sera évidemment à eux de décider et aux abstentionnistes qui sont aussi nombreux. Donc, bien sûr, rappelez-vous, en 2017, Camille de Rocaser était en tête au premier tour. Il n'a malheureusement pas bénéficié de report de voix. Je crois que nous sommes dans la même configuration pour le député sortant aujourd'hui. Vous en appelez aux électeurs de François Fillon ? Moi, j'en appelle à tous les électeurs évidemment, tous les électeurs qui... Les électeurs, il est bien, ils n'ont pas la gale. Je m'assure. Tout le monde nous cortise. Ils sont 3 700, ça peut aider. Tous les électeurs, évidemment, doivent se positionner parce que c'est une échéance importante pour la Corse. Les abstentionnistes, les électeurs de M. Champaud, les électeurs de l'ensemble qui se sont portés sur un candidat au premier tour ou qui n'ont pas été votés doivent aujourd'hui se mobiliser. Il y a une chance de faire gagner notre circonscription et la Corse. Donc je crois que... Et j'espère qu'évidemment, les électeurs se saisiront et qu'ils auront le courage de faire changer l'histoire et de faire changer ce qu'on nous a proposé durant 5 ans. Et on verra ça dimanche prochain. Merci beaucoup, Valérie Bozzi. Merci à tous les 3 d'avoir été nos invités. On va maintenant retourner du côté de Bastia où nous attend Laurent Vincenzi pour continuer à décrypter les résultats et les enjeux sur les 2 circonscriptions de Haute-Corse. Et sachez, Marianne, que Pedranto Tomasi, le candidat de Corsigali, et Michel Stéphanie, le candidat du Parti communiste français, dans la première circonscription de Haute-Corse, nous ont rejoints sur ce plateau. Ce que je vous propose, c'est de redécouvrir les résultats de cette circonscription. Les électeurs ont placé le sortant Michel Castellani en tête avec 33,77%, largement devant Julien Morganti, crédité de 13,61% des suffrages exprimés. Alexis Fernandez est le troisième, Jean-François Paoli, quatrième, et vous arrivez en cinquième position, Pedranto Tomasi. Il faut savoir qu'il y aura bien un duel et non une triangulaire, puisqu'aucun des candidats suivants Julien Morganti n'a réalisé 12,5% des suffrages des inscrits. Et vous, Michel Stéphanie, vous êtes sixième avec 5,75% des voix. Avant de vous interroger, messieurs, un petit sujet d'Emmanuel Rouillon sur cette première circonscription de Haute-Corse. Ambiance, résultats et réactions. Bravo Michel Castellani. Vous êtes en tête par la charme. Il arrive en tête au premier tour du scrutin avec 33,8% des suffrages. Michel Castellani devance de plus de 20 points. Julien Morganti est arrivé en deuxième position qui réalise un score de 13,6% des voix. Un balotage très favorable pour le député sortant. La citadelle a bien tenu. On a fait les voix qu'on devait faire malgré le fait que nous avions quand même 11 concurrents, dont certains ont eu une opposition féroce. Nous avons besoin d'être forts au deuxième tour. Nous avons besoin d'être forts pour pouvoir faire des discussions utiles à Paris parce qu'il y a, n'oublions pas, des discussions à mener. La Corse a besoin d'avancer sur le plan économique, social et culturel. Si Julien Morganti se hisse à la deuxième place du scrutin, il en a fallu de peu, car non loin derrière lui, le jeune candidat du Rassemblement national, Alexis Fernandez, le talonne avec 12,1% des suffrages. En quatrième position, Jean-François Paoli comptabilise 11,9% des voix, un scrutin qui lui laisse un goût amer. C'est quand même une déception puisque l'objectif était de matcher Michel sur ce second tour. Donc le contrat n'est pas rempli, mais c'est la démocratie. Les huit autres candidats se situent sous la barre des 10%. Arrivé en cinquième position avec 7,3% des voix, le candidat de Corsica-Libera est, lui, plutôt satisfait de ce scrutin. Le contrat est rempli d'abord parce que nous avons placé au cœur de cette campagne des questions qui étaient totalement occultées autour de la reconnaissance des droits du peuple corse, de son droit à continuer à vivre sur sa terre. Aucune consigne de vote n'a été formulée pour le moment de la part des candidats perdants en ce qui concerne le second tour. La plupart se réunira dans les prochains jours pour décider de la suite. Alors, P30 Thomas, si on se tourne vers vous, vous disiez contrat rempli. Quand on regarde comptablement votre score, effectivement, vous faites une élection honorable. 584 voix sur Bastia. Éric Simone en avait réalisé 574 lors de la dernière municipale. Si l'on remonte à 2012 avec Jean-Philippe Antolini, il avait réalisé 3%. Vous, vous réalisiez plus de 7%. Ce sont des scores, malgré tout, qui vous agréent ou vous pensiez faire mieux ? Écoutez, nous l'avons dit, le contrat est rempli de notre point de vue, alors que l'an passé, après l'élection territoriale, les oracles annonçaient la disparition de notre courant politique. Nous avons fait une démonstration inverse à deux égards. Je le rappelais dans le sujet que vous avez diffusé. D'abord parce que nous avons placé les idées du mouvement national dans cette campagne. Elles étaient totalement absentes dans la bouche des autres candidats. Je crois que ça, c'est important. Et puis ensuite, car ce score est effectivement un score honorable pour le courant qui est le nôtre, dans une élection, qui est une élection qui n'est pas, de façon historique, une élection favorable au courant indépendantiste. Et on l'a bien vu qu'y compris dans ce scrutin, des enjeux étrangers à la Corse s'étaient exprimés. Pour nous, le combat ne s'arrête pas ce soir. Il continue sur le terrain, et y compris dans les urnes, pour convaincre et pour que le courant politique que nous représentons dans le mouvement national continuent à progresser et deviennent de ma majorité. Pélando Thomas, si vous aviez, au sortir des territoriales, annoncé une restructuration, une refondation autour de jeunes éléments dont vous êtes, cette restructuration, elle n'est pas encore complètement là ? Écoutez, Corsiga Libre a vocation dans les semaines à venir à tenir son congrès, où il y aura effectivement une restructuration du mouvement. Et puis, Corsiga Libre a surtout vocation à... Vous allez incarner la place de chef de file ? Ce n'est pas à moi de le dire. Ce qui est certain, c'est qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de militants de tous âges qui sont sur le pont pour continuer à porter une idée simple, celle que sur cette terre, il y a un peuple, c'est le peuple de Corse, ce n'est pas une simple population, que ce peuple a des droits, qu'il a vocation à les faire valoir, et qu'il y a compris vis-à-vis de Paris. Nous comptons bien faire tomber les préalables et les lignes rouges que l'on nous oppose, car c'est une question qui est aujourd'hui vitale. – Michel Stéphanie, on se tourne vers vous désormais, sixième avec 5,75% des voix. En gros, vous refaites peu ou prou ce que vous avez réalisé en 2017, 1500 voix, vous perdez 84 voix. Vous vous maintenez, mais très très bas. La gauche a quasiment disparu de cette circonscription, Michel Stéphanie. En 2012 et en 2017, on a fait l'addition, c'était près de 10 000 voix à la gauche. Elle a disparu, cette gauche. – Je vous fais remarquer que nous étions candidats dans les quatre circonscriptions de Corse et qu'il n'y avait pas beaucoup de formation politique, notamment à gauche, capables de présenter des candidats dans ces quatre circonscriptions. Si je prends la haute Corse, nous faisons 3300 voix dans les deux circonscriptions, et nous considérons en effet que les électrices et les électeurs qui ont fait ce choix ont fait un choix clair à gauche, avec l'objectif à la fois de battre Emmanuel Macron, de renverser le gouvernement qui a été mis en place avec Elisabeth Borne et d'empêcher aussi l'aventure institutionnelle dans notre région. Donc c'est un point d'appui solide, me semble-t-il, pour construire quelque chose dans la durée. – Un point d'appui quand même assez bas, Michel Stéphanie. – Et dans le temps, comparé avec d'autres forces, vous parliez tout à l'heure de la gauche, mais c'est qui ? C'est une gauche évanescente. – Justement, justement, il ne faut pas la refonder. – Cette gauche est évanescente, c'est ce que je suis en train de vous dire. – Avec l'EFI, avec l'Union Populaire ? – Avec ceux qui se reconnaissent à gauche, mais dans une gauche qui porte le message qui est aujourd'hui celui de la gauche unie au plan national, qui s'oppose bien entendu à la politique d'Emmanuel Macron et qui veut véritablement des décisions… – À cet égard, la majorité ténue qui se dessine, c'est intéressant pour vous ? – Qui répondent aux attentes qui s'expriment, y compris ici, l'augmentation des salaires, le blocage des prix, la construction de logements sociaux. En bref, nous nous disons, et ça n'a jamais été aussi vrai, il faut changer de politique dans le pays pour vivre mieux en Corse. Et donc, sur cette base-là, nous considérons que le résultat que nous avons obtenu dans les quatre circonscriptions est à mettre à disposition de l'ensemble de la gauche qui souhaite se reconstruire. – D'accord, le socle idéologique, c'est vous qui le détenez, c'est ce que vous dites ce soir ? – Non, on n'a pas de socle idéologique, nous tendons la main pour construire cette gauche qui portera dans cette région les réponses aux attentes sociales. – En attendant, Michel Stéphanie, qu'allez-vous faire dans cet entre-deux-tours ? Est-ce que vous allez faire un choix entre Michel Castellagne et Julien Morgant ? – Nous nous réunissons demain soir, à 18h, c'est comme ça, et vous aurez une réponse dès mardi matin, parce que nous n'allons pas traîner sur cette question. – Vous, vous, Pedranto Tomasi, est-ce que vous allez soutenir Michel Castellagne ? On a entendu Paul-André Colombani, qui est l'un de vos soutiens, ils sont du côté de la Corse du Sud, appeler Jean-Christophe Angéline, vous avez effectué un rapprochement avec eux, dire, il faut faire ce choix, Jean-Félix à quoi vivre, Michel Castellagne, vous allez faire quel choix ? – Écoutez, moi je ne dirai pas ça ce soir, je veux rappeler quand même qu'il y avait dans le mouvement national un accord qui s'appelait Paix à Gourses, qui avait eu un serment fait devant les Corses, et que l'an passé, Femme à Gourses, a fait le choix de rompre unilatéralement cet accord, et de choisir une démarche, y compris où le discours politique était en retrait par rapport aux accords pris devant les Corses. Donc je crois qu'aujourd'hui, ceux qui ont fait le choix de la division sont comptables. – Les choix de la division, donc il n'y a pas de rapprochement dans l'entre-deux-tours ? – Sans comptables, y compris de la situation au premier tour, de la situation de désunion, avec la légitimité de candidatures comme la nôtre, qui voulait porter une alternative autour des idées du mouvement national. Et je crois que Femme à Gourses, il y a aussi comptables, des résultats électoraux qui peuvent y compris placer des candidats nationalistes ou issus de l'ex-démarche Pé à Gourses, dans une certaine difficulté ce soir. Nous, nous l'avons regretté, publiquement, ce choix. Aujourd'hui, écoutez, je crois que… – Vous ne ferez pas de choix ? – Non mais, nous allons nous réunir, il y a une situation dans la première circonscription, il y a une analyse politique globale, mais quand je remarque que, par exemple, dans cette circonscription, y compris le mot d'autonomie ne figurait même plus dans le programme du candidat sortant de la coalition de Pé à Gourses, je crois que ça doit interroger les militants et les électeurs nationalistes. – Merci, merci, merci messieurs de nous avoir rejoints tardivement, tardivement sur ce plateau et à très bientôt sur la scène politique. On va passer à la deuxième circonscription de Hauts-de-Corse, vous ne bougez pas messieurs, on va rappeler les résultats rapidement. Jean-Félix Acquahui est en balotage avec 33,46% des voix, François-Xavier Tchéco arrive en deuxième position avec 29% des suffrages exprimés, Lionel Mortigny est le troisième homme, 18%, mais il ne pourra pas se maintenir pour ce second tour. On redécouvre l'ambiance, les résultats et les réactions dans cette circonscription avec Pierrick Nanini. – 33,46% et 29,6%. – Jean-Félix Acquahui vient de prendre connaissance des résultats définitifs, crispés jusque-là, car second dans les premières estimations, il retrouve le sourire, il est finalement en tête, 33%, 4 points devant François-Xavier Tchéco, mais pas de triomphalisme, simplement de la satisfaction. – Je crois pouvoir dire que dans cette élection, j'étais un petit peu la cible, comme reprenaient certains hebdomadaires, et l'homme à abattre, parce que je représentais la majorité territoriale et le président du conseil exécutif. – Je crois que malgré cela, malgré les propos très acerbes de certains concurrents, malgré la défiance, malgré l'union de forces coalisées qui n'avait rien à voir entre elles en termes de projet, et qui se retrouvait dans le projet d'être tout sauf à quoi vivre, j'arrive en tête, nous arrivons en tête. – Longtemps, lui a cru être en tête de ce premier tour. François-Xavier Tchéco, le maire de Saint-Julien, nous entourait de ses soutiens dans sa permanence de Moriagne. Il récolte finalement 29% des suffrages. Les estimations le donnaient premier, d'un souffle devant le député sortant. À ce moment-là, lui et les siens ne cachaient pas leurs plaisirs. – La joie et surtout la reconnaissance envers toutes les électrices et les électeurs qui se sont portés sur moi. Nous voulions incarner une autre manière de faire la politique, de mettre les préoccupations des Corses au centre du jeu, et je suis très heureux ce soir. – Enfin, le troisième homme, c'est lui, l'autre nationaliste de ce scrutin, le balanin Lionel Mortigne. 18% des suffrages, plus de 5700 voix. Malgré tout, pas suffisant pour être au second tour. Ces suffrages seront courtisés de part et d'autre. – Moi, je ne fais rien de messieurs Millevoix parce qu'elles ne m'appartiennent pas. Ce sont des nationalistes et des gens de gauche qui m'ont voté. Nous avons contesté un certain nombre de méthodes. Nous n'avons pas été élus en tant que nationalistes pour faire ce qui était fait pendant des années. Aujourd'hui, nous l'avons contesté. Et nous avons des discussions à avoir avec l'ensemble des nationalistes, notamment de la majorité, pour savoir comment, aujourd'hui, nous allons changer les choses, les faire évoluer, parce qu'il faut les faire évoluer. Comme dans les deux circonscriptions de Corse du Sud, le second tour opposera donc un candidat nationaliste, le sortant, à un challenger issu de la famille libérale. – Et nous accueillons sur ce plateau celui qui a failli être la grande, grande surprise de ce dimanche. Finalement, notre estimation était quelque peu erronée. Malgré tout, vous réalisez un bon premier tour. François Gjavitschekolli, vous êtes crédité de 29,06% des suffrages exprimés, près d'un peu plus de 9000 voix. Est-ce que vous êtes satisfait ? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir drainé derrière vous la droite ? On voit les résultats à Gjavitsch, à Calvi, les résultats à Corté, vous arrivez second, mais il y a un certain nombre de communes qui vous ont réellement suivi. – Oui, bien sûr, de la fierté et surtout de la reconnaissance par rapport au vote des électeurs. Je crois que nous voulions incarner une alternative à une finale que d'aucuns voyaient déjà entre deux nationalistes, et je crois que nous l'avons fait. Et puis surtout, nous voulions montrer qu'on pouvait faire de la politique différemment, mettre au centre du jeu les préoccupations des Corses sur le pouvoir d'achat, la santé, voilà, tous ces sujets qui préoccupent les Corses. Et je pense que nous avons été entendus. Et puis bien sûr, comme vous l'avez dit, c'est aussi une manière pour nous de montrer qu'en démocratie, la pluralité existe et d'aucuns nous avaient peut-être enterrés un peu vite. – Vous avez le sentiment que la droite insulaire renaît ce soir ? – Alors je pense que la droite insulaire, et au-delà de la droite, une certaine gauche aussi, et une autre manière de faire la politique, puisque le côté social, je pense, a beaucoup pesé dans cette affaire. Je crois qu'aujourd'hui, il faut montrer aussi en Corse que ce n'est plus la droite d'antan, ce n'est plus forcément une droite libérale, ou ultra-libérale en tout cas, mais c'est aussi une droite proche des populations, et qui est elle-même sociale. Et je pense que cet ADN que nous avons essayé d'insuffler sur la campagne, me semble-t-il, en toute humilité, a fonctionné. – Alors vous avez quatre points de retard sur Jean-Félix Acquahy. Le troisième homme, c'est Lionel Mortigne. Tout le monde lorgne sur ses voix, sur son résultat. Est-ce que vous allez le rencontrer ? Est-ce que vous avez tenté une alliance objective avec lui pour battre Jean-Félix Acquahy ou pas du tout ? Ou il est trop éloigné de vous ? – Bon alors déjà, pour répondre à votre question, non, non, il n'est absolument pas trop éloigné de nous. Il a un peu plus de 1000 voix d'avance sur la circonscription, sachant qu'il y a quand même… – Je parlais de Lionel Mortigne et vous, l'éloignement. – D'accord, donc déjà pour répondre sur l'éloignement en matière de chiffres, non, non, l'élection est totalement jouable. Lionel Mortigne, moi je crois que, d'abord, je lui rends hommage ce soir parce que ce qu'il a fait pendant cette campagne, c'est-à-dire dénoncer un système, il a été courageux de le faire et surtout il l'a fait de l'intérieur. Ensuite, vous savez, on est en démocratie, moi je l'ai déjà dit lors de la présidentielle, les gens ne sont plus propriétaires de leur voix, il faut parler aux électeurs, qu'ils soient nationalistes et qu'ils en aient assez d'un système qui est à l'œuvre maintenant à la collectivité de Corse depuis sept ans et qui vraiment trahit les fondamentaux du nationalisme. – Vous allez essayer de rassembler le tout sauf Simeone, tout sauf Jean-Félix Saccoyer ? – Ce n'est pas le tout sauf Simeone, c'est tout sauf ce système. Je crois qu'aujourd'hui, on a dénoncé à une époque, certains avaient dénoncé le côté Djagobi, certains avaient dénoncé la droite et aujourd'hui on a des mesures et des manières de faire qui sont bien pires que celles qui ont été mises en avant à certains moments. – Vous reprenez les accusations de Général Mortigne ? – Je les avais déjà dites, y compris lors du débat, moi je crois qu'aujourd'hui, il y a un système qui est à l'œuvre, comité de massif, collectivité de territoire de Corse, il y a des promesses d'emploi, il y a des promesses de subvention, tout le monde le sait, donc ce n'est pas la peine de… – Mais dans vos soutiens et dans ceux de Lienel Mortigne, on retrouvait aussi des ex-élus Djagobistes. – Oui, mais si vous voulez, ça n'a rien à voir. Un député n'a rien à offrir, M. Vincenzini. Par contre, un président de l'exécutif et un président du comité de bassin, ils offrent des emplois, des subventions, voire des marchés. Donc on n'est pas du tout dans la même manière de faire. Aujourd'hui, vous avez une collectivité de Corse qui est devenue unique et qui, malheureusement, a toutes les clés de financement. – Très vite, François-Xavier Tchico, le quatrième homme, c'est Jean Cardi. Christian Jacob, l'ancien patron de DLR, dit « pas de rapprochement avec le Rassemblement national ». Vous allez rencontrer Jean Cardi, vous allez appeler ses électeurs à vous voter. – Alors vous savez, il y a Jean Cardi, il y a aussi une candidate communiste et comme je vous l'ai dit, moi je considère qu'aujourd'hui, les électeurs sont libres. C'est à nous d'envoyer des signaux dans le bon sens. Moi, aujourd'hui, je ne me sens pas éloigné par certains côtés sociaux d'un vote à gauche et de la même façon, il y a des propositions qui ne sont pas toutes folles. Donc je crois que, moi, avant tout, je vais parler aux électeurs comme je l'ai fait durant toute cette campagne et je verrai s'ils estiment que je peux porter leur voix. – Merci, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous revenez jeudi pour un duel face à Jean-Félix Acquailivre. Ça va être intéressant à suivre. On sera là et on est déjà très impatients. Merci François-Xavier Tchico. – Merci Laurent et merci à vos invités et à vous-même de nous avoir accompagnés tout au long de cette soirée. Allez, penchons-nous à présent sur les résultats. Dans les deux circonscriptions de Corse du Sud avec ces deux duels, d'abord dans la première, dans la deuxième circonscription de Corse du Sud, c'est donc le député sortant Paul-André Colombagne qui arrive en tête avec 37,2%. Un duel face à la candidate de droite Valérie Boz qui obtient 27,6% dans la première circonscription de Corse du Sud. C'est le maire de la ville Laurent Marcand, j'ai lié sous l'étiquette Horizon, qui arrive en tête avec 33,7%. Il devance et sera en duel face à Romain Cologne, un candidat Femmo à Goursiga qui obtient lui 17,5%. Et on va tout de suite se pencher plus en détail sur les résultats et les réactions dans cette première circonscription de Corse du Sud. C'est un sujet signé Jean-Philippe Maté et nos équipes. Il y aura donc un second tour la semaine prochaine qui opposera M. Romain Cologne à moi-même. Merci à tous. Le ton est donné et la joie contenue chez le maire d'Ajaccio. Le candidat de la majorité présidentielle et déjà élu député il y a dix ans paraît en mission pour le second tour, y compris dans la rhétorique qui se veut martiale. La satisfaction d'être en tête et la gratitude pour celles et ceux qui dès ce premier tour m'ont apporté leur soutien. Il y a un second tour. Nous allons véritablement l'affronter avec humilité mais détermination. Nous allons parler des sujets qui intéressent celles et ceux qui votent. Pouvoir d'achat, l'éducation, la sécurité, l'écologie. Il y a un certain nombre de sujets que nous n'avons pas pu véritablement aborder à douze au premier tour. Nous l'aborderons à deux au second. Scène de Liès à la permanence de Romain Cologne. Porté en triomphe par ses fidèles, le candidat de la majorité territoriale accède au second tour avec 17,48% des voix. Dix ans après avoir essuyé un échec cuisant, Femme à Gours et Gants solitaires semblent être parvenus à mobiliser pour atteindre le duel final, une fierté pour l'universitaire. C'est historique. C'est la première fois que dans cette circonscription, il y a un nationaliste qui arrive au second tour. Je voudrais remercier tous les électeurs, toute l'équipe de campagne. Maintenant, il y a un long travail de rassemblement qui débute parce qu'on peut voir aussi que le second enseignement aussi, c'est qu'il y a un rejet finalement majoritaire des soutiens d'Emmanuel Macron, d'Edouard Philippe qui a été défendu par le maire et le président de l'ACAPA, Laurent Marconge et lui aujourd'hui. Même famille politique, mais une posture radicalement différente. Le visage de Jean-Paul Carolage et de ses militants est fermé après un résultat qu'il juge décevant. Quatrième position derrière le Rassemblement National avec 12,69% des voix. En 2017, le médecin était passé à 13 voix du second tour. Il en appelle encore une fois à l'union nationaliste qui pourrait même englober Michel Modzikonac. De la déception évidemment puisqu'on pensait qu'on pouvait arriver second. C'est vrai que les nationalistes dans leur ensemble font à peu près 30% ce qui était prévu. Donc moi je fais 12,5% et Robin Collant ferait 17,5%. Le second tour c'est dimanche prochain et il va falloir qu'on en discute et qu'on affiche notre position. Renforcé par ses résultats, la présidentielle, le Rassemblement National arrive en troisième position avec 12,69% et s'immisent entre les deux candidats nationalistes. Je suis plutôt satisfaite du score que j'ai fait et que le Rassemblement National a fait en Corse. Ça contrarie peut-être un petit peu les prévisions de certaines personnes qui avaient dit que le Rassemblement National n'avait plus d'avenir en Corse. Après, je suis néanmoins déçue pour tous les électeurs qui nous ont fait confiance et qui avaient envie que les choses changent. Hormis Robin Desmar et pour la France Insoumise, aucun autre candidat ne dépasse la barre symbolique des 5%. Un mot maintenant des résultats nationaux. Et ce premier tour des élections législatives consacre le duel entre la coalition présidentielle et l'union de gauche. Coup d'œil tout de suite sur la projection en siège. Le Rassemblement National totalise entre 20 et 45 sièges, 50 à 80 pour la droite, la majorité présidentielle, 255 à 295 sièges, le bloc de gauche, 155 à 215 sièges, 10 à 17 pour les divers. Je vous propose tout de suite d'écouter la réaction de la première ministre, Elisabeth Borne. À toutes celles et ceux qui se sont abstenus, je veux dire ce soir de croire dans la force de leur vote et de faire entendre leur voix dimanche prochain. Nous avons une semaine de mobilisation devant nous. Une semaine pour convaincre, une semaine pour obtenir une majorité forte et claire. Face à la situation du monde et à la guerre aux portes de l'Europe, nous ne pouvons pas prendre le risque de l'instabilité et des approximations. Face aux extrêmes, nous seuls portons un projet de cohérence, de clarté et de responsabilité. Dylan Champot, la gauche est en tête ce soir. Votre réaction, votre regard sur ces résultats nationaux ? C'est très encourageant. C'est très encourageant qu'à l'échelle nationale, la gauche soit en mesure de changer les choses, soit en mesure peut-être d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale, soit en mesure d'appliquer un programme qui changerait radicalement et fondamentalement la vie des gens, la vie de ceux qui travaillent, de ceux qui aimeraient mieux finir les fins de mois. Mais également, un projet écologique. On en a très peu parlé dans cette campagne parce que c'est vrai que l'urgence sociale fait que nous en débattons beaucoup, mais il y a quand même une menace climatique qui est présente. Emmanuel Macron a été condamné pour son inaction climatique et je crois qu'il est important que la gauche soit présente à l'Assemblée nationale pour en tout cas changer le cap de la politique du pays et faire une politique pour les personnes. Il nous reste un peu de temps une réaction très rapide de François Fillon. Très rapide, je vais redire déjà ce que j'ai dit. Si on ne vient pas à la proportionnelle de ce pays de bas l'empire et le débat se fera dans la rue, ce n'est plus acceptable. Je rappelle que nous avons fait 13,5 millions d'électeurs et que nous allons peut-être avoir entre 20 et 40 députés alors que des mouvements qui ont fait 3, 4 millions vont avoir le double de nous. Donc il y a un problème de démocratie dans le pays et ça ne sera résolu que par la proportionnelle. Je pense que la première ministre, la première chose qu'elle devrait annoncer, c'est la mise en place de la proportionnelle. Merci beaucoup François Fillon. Nous arrivons maintenant au terme de cette émission spéciale. Avant de se quitter, je vous rappelle donc les résultats à l'issue du premier tour et ses 4 duels dans les 4 circonscriptions de Lille. Les 3 députés sortants sont qualifiés ce soir pour le second tour. Abastia, le député, Michel Castellagne affrontera dimanche prochain Julien Morgant. Dans la deuxième circonscription de Haute-Corse, Jean-Félix Acquahui sera lui face à François-Xavier Tchécoli. Dans la deuxième circonscription de Corse du Sud, Paul-André Colomba il sera opposé à Valérie Boz. Et enfin, Laurent Marquand, Jélia Ajaccio est arrivé en tête et sera opposé au candidat nationaliste Romain Colon. Cette semaine, vous pourrez suivre les 3 débats de mardi à vendredi, les 4 débats d'entre deux tours. Et puis, sachez que vous pouvez retrouver l'ensemble des résultats sur notre site internet et les réseaux sociaux. merci à nos deux invités. Jean Vitus, merci à vous de nous avoir accompagnés. On se retrouve demain sur ce même plateau à la mi-journée pour une nouvelle édition spéciale. Quelques secondes pour remercier enfin l'ensemble des équipes techniques de France-Ren-Corse via STEL qui se sont mobilisés pour vous faire vivre ce premier tour des élections législatives. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501